De l'actu, les grandes gueules Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement Mais travaillez beaucoup, créez des choses, empruntez chez non 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 Les dirigeants s'africains, les dirigeants sont comme ça Les grandes gueules Les grandes gueules Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans cette émission vendredi 6 septembre Le plaisir de vous savoir nombreux devant la lucarne joyeuse Où que vous soyez sur le territoire national Mais aussi à l'écoute de cette émission à la radio à l'étranger Via nos applications Mais aussi sur notre site internet www.espacefmguinien.info Vous avez 4 possibilités pour interagir à nos sujets et à nos débats Je rappelais tantôt notre site internet Il y a aussi le 657 39 13 13 Précédé de l'indicatif de la Guinée si vous êtes à l'étranger Vous pouvez aussi nous joindre via WhatsApp sur le même numéro Mais aussi sur notre compte Twitter Hashtag espace GG Merci de nous rejoindre à la une Il n'y aura aucune consultation Encore moins des discussions autour d'un changement constitutionnel Il n'y aura pas de référendum Il n'y aura pas de troisième mandat Il n'y aura pas de débat sur le parchure Pas de débat sur du faux Réponse, réplique nette et sans fioriture du FNDC A l'adresse à la nation du chef de l'Etat En date du mercredi 4 septembre Les opposants à tout projet de changement constitutionnel Dans notre pays mobilisé hier à Conakry Ont réitéré leur ferme détermination A barrer la route par tous les moyens légaux A ce qu'ils qualifient de coup d'état civil Aussi ils ont indiqué qu'ils restent mobilisés Je cite Pour empêcher toute vérité de tripatouillage Des élections législatives A l'effet de donner la majorité de deux tiers Au parti au pouvoir Permettant ainsi d'aboutir au projet de troisième mandat Qu'est-ce qui motive cette posture du FNDC ? Que pensent le KNOX des consultations annoncées du KNOX Et d'autres acteurs politiques des consultations annoncées Autour d'une nouvelle constitution en Guinée Nous recevons ce matin dans cette émission ce soir sur l'espace TV En directeur, M. Dan Sakourouma, président du KNOX M. Baouri, président du mouvement Renouveau M. Fayah François Bourneau du PDN Et M. Abdourahman Sano, il est le coordinateur national du FNDC Tous, tour à tour, ils vont s'exprimer chez nous ce matin D'autres sujets viendront compléter ce menu Pour votre information Merci de rejoindre l'équipe Mohamed Mara, bonjour Bonjour à vous, Bakar, bonjour à tous Bonjour à vous, Basseko Bonjour à Bakar, bonjour à tous Mme So, bonjour Bonjour à Bakar Bonjour, Jacques Léwalénu Bonjour à Bakar, bonjour à tous Antoine Krouma, bonjour Bonjour Bienvenue Pour commencer, au Zimbabwe, Mohamed Mara C'est pas passé inaperçu Mort de Robert Mugabe Et violences zénophobes dans un contexte de violences zénophobes En Afrique du Sud Oui, Robert Mugabe On est obligé d'en parler quand même Parce que c'est une figure extrêmement importante de l'Afrique Qui se bat, qui s'est battue pour sa décolonisation Il ne faut pas l'oublier, c'est quelqu'un quand même qui est passé par les maquis, par les armes Qui a lutté férocement contre la colonisation anglaise Dans son ancienne rhodésie du Sud, j'allais dire Et qui donc a été au pouvoir de 1981 quand même En 2017, c'était pas rien Et puis un homme qui avait la réputation de profondément aimer son pays De profondément aimer l'Afrique C'était Mugabe, je dirais, version 1 C'est celui qui avait réussi à plus ou moins amener le Zimbabwe Dans l'ère de la modernisation dans un premier temps Qui avait réussi surtout à rehausser le niveau de l'éducation dans son pays C'est connu, les Zimbabwe sont parmi les gens les mieux éduqués du continent Je parle là de niveau d'études, quand je dis éducation C'était un fait Mais aussi, c'était un pays sur le plan agricole Sur le plan économique Qui était devenu le grenier de l'Afrique C'était pratiquement l'un des plus grands pays agricoles du continent Et puis, vous avez eu finalement la version 2 Qui a été l'autre visage qu'on a beaucoup connu Disons, à partir du début des années 2000 Notamment avec la réforme agraire Mais il faudrait aussi voir le contexte dans lequel cela est arrivé Un contexte, si vous voulez, du harcèlement sur le plan international Notamment que ce soit de la Grande-Bretagne Mais des pays de l'Union Européenne En fait, de l'Occident Parce que dans la réforme agraire Il avait laissé, si vous voulez, les anciens combattants Donc, de son parti et des maquis Qui s'étaient installés Il les avait laissés prendre, s'accaparer des terres Notamment des grands fermiers blancs La raison, elle était simple C'est parce que le principal parti de l'opposition Qui le combattait Était soutenu surtout dans ces régions agricoles Notamment par des fermiers blancs Donc, les fermiers blancs ont été accusés par lui Même si le principal opposant C'était quand même Morgane, comment il s'appelait ? Changirai Changirai qui était le principal opposant Quoi qu'il fût noir On estimait qu'il était soutenu par ces fermiers blancs Donc, il a mis en place une réforme agraire Qui a vu des dizaines de familles de blancs Quitter carrément le Zimbabwe Fuir le pays Des gens ont été assassinés Donc, c'est cette image qui a été connue Et finalement, le pays a été artificié Sur le plan économique et financier C'était l'une des inflations les plus fortes au monde Effectivement Le dollar Zimbabwe, je ne sais pas ce que ça vaut Exactement par rapport à notre franc ici Mais c'était une monnaie Qui avait perdu énormément de sa valeur Et d'ailleurs Pour des gens qui connaissent le Zimbabwe Ce n'est pas du tout rare De faire des achats Et de faire des ventes également En dollars américains là-bas Donc, c'est un homme controversé qui s'en va Mais qui, à mon avis Le principal défaut N'a pas su partir à temps Et ça, malheureusement C'est ce qui arrive C'est ce qui arrive à beaucoup de nos chefs d'État Ce double visage Robert Mugabe Antoine, c'est un géant On peut même se permettre de dire C'est le dernier Mohican De la politique africaine En tout cas de l'herbe coloniale Qui s'en va Dans un contexte marqué par des violences zénéphobes En Afrique du Sud Il faut rappeler qu'il s'en va Il était à 5 ans d'atteindre la centaine Et il faut relever tout cela Parce que beaucoup de chefs d'État en Afrique Généralement n'atteignent pas cela C'est vrai que Wad au Sénégal Il était à plus de 90 ans Mais Mugabe a eu 95 ans C'est le président O'Biang O'Biang aussi Du côté de la Guinée-Capturiale Qui a aussi dépassé les 90 ans Voilà Mugabe a atteint les 95 ans C'est ce qui est à noter Mara l'a rappelé tantôt Il a eu d'autres visages Dans un premier temps Mugabe qui libère son peuple Qui au départ avait tendance A bien faire les choses Et par après a plongé dans la tyrannie On a vu la suite Le Zimbabwe qui certes Dans ses actions A penser Et pouvoir faire plaisir A son peuple Même si derrière Il a fait mal à beaucoup De citoyens zimbabouiens On parle de blancs Des fermiers blancs Qui ont été chassés De ce pays Et leurs terres ont été confiées A des proches du régime Qui ne connaissaient pas la terre Et donc c'est une tâche noire Qui tout de même Est à relever de la gestion Du pays par Mugabe L'autre aspect C'est les violences zénophobes En Afrique du Sud Il faut rappeler que Mugabe A joué un rôle Dans l'apartheid A l'époque Et Mugabe s'en va Dans un contexte Assez particulier Pour les Sud-Africains On ne comprend pas Comment se fait-il Que l'Afrique du Sud Se peut plaquer Dans un moment donné De l'histoire A bénéficier du soutien De tous les Africains De tous les Africains Tout de même Mais on ne comprend pas Qu'ils s'en prennent aujourd'hui A leurs frères noirs Cela est incompréhensible Et jusqu'à ce jour Je me demande pourquoi Parce que quand on voit Les images Qui nous parviennent De l'Afrique du Sud Beaucoup s'intéressent Sur les raisons Pour lesquelles On s'en prend aux hommes noirs Parce qu'on estime Qu'on leur a retiré Leur travail On accuse les noirs Notamment De l'Afrique de l'Est Ou de l'Afrique de l'Ouest De s'être emparés Des travaux Qui devaient revenir Aux Sud-Africains On voit les images De magasins De boutiques Pillés Vandalisés Et voire même Incendiés Par les Sud-Africains On apprend qu'il y a eu Des cas de mort Mais ce qu'est à déplorer On a vu la réaction Tout de suite Du Nigeria Qui ne s'est pas laissé faire Bouhari Tout de suite A tapé du poing sur la table On a vu les résultats Certes les violences Qui s'en sont suivies Ne sont pas à saluer Parce qu'on a vu MTN Le géant De la téléphonie Sud-Africaine Dont les sièges Ont été attaqués Au Nigeria Et même des supermarchés Qui ont été attaqués Et autres Ce n'est pas joli A voir pour l'image De l'Afrique Et ça aurait pu être On aurait pu emboîter L'opat au Nigeria Dans d'autres pays d'Afrique Ce qui ne serait pas à saluer Et donc ça serait important Que le Sud-Africain Mettre de l'eau Dans leur vin Qu'ils sachent que Autant ils s'en prennent Aux autres Dans leur pays On peut en faire autant ailleurs Parce que les mentalités Ne sont pas les mêmes Les autres pays d'Afrique Ne le font pas Bien Allez-y Jacques Oui Je voudrais dire Rapidement quelque chose D'abord par rapport à Mugabe Avant de parler De l'Afrique du Sud Parce qu'il faut bien dire Que c'est vrai Le Zimbabwe C'est comme L'Angola Ou la Guinée-Bissau Qui ont mis du temps Ou bien le Mozambique Qui ont mis du temps A accéder n'est-ce pas A l'indépendance Alors que Tous nos pays Ont été colonisés Presque à la même période Par les occidentaux Maintenant Au Zimbabwe Particulièrement Je crois qu'on a dû Mener le combat Doublement Dans un premier temps On lutte contre Le colonisateur Mais malheureusement C'est un blanc Qui arrive au pouvoir Donc qui instaure Une politique Si vous voulez De l'apartheid Donc qui ne permet pas Aux noirs D'accéder A certains privilèges Notamment au terre Mais ils avaient en tête Que s'ils partaient Tout de suite Leur peuple Pouvait revivre La même situation Même si On peut dire Que ce n'était pas Exact Parce que Mandela N'a pas eu besoin De ça Maintenant Par rapport A l'Afrique du Sud Moi je pense Comme certains Que c'est C'est vraiment On est en train De L'ANC Est face A ses obligations L'ANC Est en train De comprendre Surtout Cyril Ramaphosa Est en train De comprendre Que c'est un héritage Lourd Qui prend aujourd'hui Parce que Les deux successeurs De Nelson Mandela Taboumbeki Et Jacob Zuma Se sont montrés Leaders De l'Afrique Même si Le dernier A traîné Beaucoup de casserole Mais se sont montrés Comme des véritables Leaders Ils ont été Chassés Du pouvoir Par l'ANC C'est lui Qui arrive A des difficultés Sur le plan économique Parce que L'Afrique du Sud C'est quand même Une première puissance On peut penser Que c'est même Une excuse Qu'on est en train De trouver Avec ces attaques Qui sont dirigées Contre les étrangers Les grandes guerres On a même rappelé Que ce ne sont pas Les premières violences Dénophobes En Afrique du Sud Ce n'est pas les premières En tout cas Ces derniers temps Elles ont eu lieu Sous Zuma Et même sous Taboumbeki C'est possible Mais c'est La réponse Depuis janvier 2018 Vous me permettez De placer ça Depuis janvier 2018 Vous avez déjà Plus de 100 Chauffeurs de camions Donc ressortissant Des autres pays africains Qui ont déjà Été assassinés Donc c'est quelque chose De quotidien quasiment Effectivement Les violences Ça ne d'appel De l'air On peut parler On peut parler De Jacob Zuma Et peut-être bien avant Mais c'est la réponse Qu'on donne C'est la réponse Qu'on donne Parce que si vous voyez Ces images Où il y a des policiers Qui descendent Et qui Qui poussent Les gens Qui poussent Les agresseurs Des étrangers Au lieu d'agir Véritablement C'est comme si Quelqu'un avait Voyé son enfant Qui est en train De gâter quelque chose Mais au lieu D'agir Véritablement Pour l'empêcher De le faire Il dit Non il faut arrêter Alors qu'on est en train De faire du mal Du mal aux gens Mais il faut dire Que toutes ces puissances Que ce soit d'ailleurs Ou les puissances Sur le continent Qui ont bâti Leur économie L'ont fait Avec les étrangers Que ce soit L'Afrique du Sud Que ce soit Le Nigeria Il y a toujours Des étrangers Qui ont été là Présents Surtout On a rappelé Mara et Antoine L'épisode Apartheid Qui a vu La contribution De tous les Africains Parce que c'est Tous les Africains Qui étaient indignés Je pense que Ce côté politique Il faut le relever Et au point de vue Diplomatique Je pense que Le Nigeria Peut-être qu'on ne peut pas Apprécier le fait Que les Nigériens S'attaquent aux Sud-Africains Qui sont au Nigeria De cette façon là Mais au niveau Quand même Des organisations Panafricaines L'Union africaine Qui tarde à réagir La SADEC Qui ne prend pas Des mesures fermes Contre le régime De Johannesburg Je pense que ça C'est quelque chose Qui n'est pas Qui n'est pas Accepté Sur le continent Merci J'arrive Les grandes gueules Vous parlez un peu De Robert Mugabe Quand vous voyez Un peu Le passage de l'homme La façon dont il a étudié En fait Ces hommes Ces grands hommes Africains Sur le plan historique Le plus souvent Vous remarquez Un parcours extraordinaire Parce que C'est des gens Quand on prend le cas De Robert Mugabe Qui a fait des études Même pendant qu'il était en prison Qui a pu passer Avoir des diplômes Par exemple en droit Pendant qu'il était en prison C'est des combattants nés A un moment donné Ils se battent Ils arrivent au pouvoir Ils réussissent à changer les choses Ils montrent une belle image De l'Africain Qui peut vraiment Changer la donne Qui peut faire évoluer Une image ternie à la fin Justement Je viens à ça Qui peut vraiment Parce qu'on l'a dit Il a fait quelque chose Il a fait évoluer Il a développé le pays Jusqu'à un moment donné Mais où il gâche tout C'est en se faisant passer Pour l'homme providentiel Alors qu'aucun homme Ne devrait être providentiel Alors quel visage Rétenir de lui Madame Urou Écoutez Le bon ou le mauvais Vous retenez les deux Vous retenez les deux C'est un homme Je pose une question Mohamed Justement On peut s'inspirer Du côté bravoure Par exemple Le parcours L'autodidacte On peut s'inspirer de cela Vu qu'il gâche tout A la fin Oui Mais écoutez Non mais il y a aussi Le contexte On peut tirer des leçons Des hommes comme ça Ça existe On ne peut pas quand même Dire que c'est un grand démocrate Qui s'en va quand même Il a dérivé à la fin C'est un grand leader Qui a tenu jusqu'au bout Il faut le dire Mais l'image Il a terni son image Vers la fin Et ce n'est pas bien Ce n'est pas ce qu'on souhaite On souhaite On le dit chez nous En langue Au moment où on applaudit pour toi Il faut danser en ce moment là Il ne faut pas attendre qu'on arrête Les applaudissements Pour continuer à danser Parce que au moment où tu es là Tu changes la donne Tu aides comme on appelle Le pays avancé Tu es dans le coeur De tes populations Il faut essayer de préparer Quelqu'un d'autre Parce que tu le fais Pour ces populations là Tu n'es pas l'unique homme Dieu a créé beaucoup de personnes Donc il faut faire en sorte De passer la main C'est ce qui peut aider Et éviter la situation Dans laquelle se trouve Aujourd'hui le Zimbabwe Vous avez vu la crise Dans laquelle A la fin ce qu'on retient de lui C'est un dictateur Vous avez vu la crise Dans laquelle il a plongé Attention Il y a ce que les médias Les médias ont présenté Ça dépend de ceux Qui ont le terme dictateur Les médias internationaux Généralement On prend le terme De tyran Non mais il a quand même été Il a quand même Il y a une dérive dictatoriale Allez-y au Zimbabwe Demande au Zimbabwe Plus de 30 ans Tu ne peux pas On ne peut pas On va s'écouter J'ai la parole Allez-y Madame Héro J'ai la parole Allez-y Alors je le disais Cette image Qu'il a donnée Parce que Plus de 30 ans au pouvoir C'est quand même quelque chose Vous imaginez vers la fin Il était vieux Fatigué Obstiné Justement parce qu'il y a A un moment donné Ce n'est pas la question De l'âge qui compte C'est la lucidité Est-ce qu'il a la capacité Est-ce qu'il a le potentiel Est-ce qu'il a le sens De l'écoute Est-ce qu'il a Le leadership nécessaire Vers la fin de sa vie D'écouter l'énergie Qu'il faut pour écouter tout le monde A un moment donné Quand on arrive à un certain âge On devient En fait on se dit Oui je suis plus âgé Que tout le monde Donc je connais plus que tout le monde Je sais ce qu'il faut faire Alors que vos décisions Peuvent ne pas arranger tout le monde C'est ce que je me dis A un moment donné Vous pouvez être une figure Extra Parce que Mandela N'a pas eu besoin de ça Il a fait ce qu'il fallait Il n'a pas fait tout ce qu'il fallait Parce qu'il pouvait faire deux mandats Mais il a juste fait un seul mandat Et vous avez vu l'icône Qu'il est devenu Je pense qu'à un moment donné Il faut savoir prendre la bonne décision Et pour parler de ce qui se passe Aujourd'hui en Afrique du Sud C'est vraiment regrettable Mandela Mandela n'a pas voulu cela Cet homme A voulu vraiment un peuple Parce qu'il faut le dire Tous les pays africains Ont contribué A la libération de l'Afrique du Sud Par rapport à l'apartheid Y compris la Guinée Mandela a séjourné ici Sa femme était là Je pense qu'à un moment donné Il faut savoir raison garder Il faut que cette population sache Mais ce qui fait mal C'est que les institutions africaines Par exemple Antoine en a parlé Personne ne réagit Personne ne réagit C'est comme si ça se passait En dehors du continent À un moment donné Il faudrait qu'on sache prendre des décisions Et ferme Quitte à mettre l'embargo Sur l'Afrique du Sud L'embargo sur l'Afrique du Sud Pour que Je veux dire Par rapport aux pays africains Pour que ces gens réagissent Pour que Cyril Ramaphosa Prenne ses responsabilités Et qu'ils fassent des arrestations Même s'il faut massive Justement Mais juger Condamner ces personnes Pour qu'elles sachent que Aujourd'hui le monde Le monde est devenu un petit village Vous ne pouvez pas vivre En autarcie Et vous dire que vous êtes seul Dans votre pays Vous ne pouvez pas accueillir le monde Et puis ces gens qui viennent Travailler chez vous Et qui payent des taxes Ça contribue au développement À l'avancée du pays Parce que l'Afrique du Sud C'est quand même une puissance Aujourd'hui Qu'on dise Toutes ces personnes qui sont là-bas Aident le pays à aller de l'avant Ce n'est pas parce qu'on dit Que ces gens se battent Pour le chômage Que les gens qui viennent Les migrants qui viennent Chez eux Les empêchent de travailler Ça c'est toute une politique C'est toute une politique Que l'Etat peut mettre en place Mais que les citoyens eux-mêmes Peuvent essayer de mettre en place Pour pouvoir peut-être Travailler pour eux-mêmes Comme ça se fait Partout ailleurs dans le monde Merci Madame Miro Obasikou Vous retenez quelle image Et quel visage De Robert Mugabe Bon une personnalité Assez controversée Et bien qui Comme mes prédécesseurs L'ont dit Dans un premier temps Quand il est arrivé au pouvoir Dans les années 1980 A véritablement mis en place Un système donc De réforme agraire Mohamed Marat l'a rappelé Qui a contribué Au rennement de son pays Mais 10 ans 15 ans après Et bien Il a été lâché par le parti Il a été lâché par l'armée Et en ce moment Il devrait comprendre Qu'en réalité Il n'y a pas d'homme providentiel Comme Moussaïr aussi l'a rappelé Et qu'il devrait quitter le pouvoir Mais vous savez malheureusement En Afrique ici Nous avons des hommes d'Etat Qui En fait Qui ne comprennent pas Qu'il y a la nécessité A un moment D'instaurer une transition Et qu'il faut partir C'est vrai Qu'il faut passer la main Voilà Qu'il faut passer la main En ce moment C'est vrai qu'on ne parlait pas encore De démocratie Mais à partir du moment Qu'il avait commencé Les arrestations Des opposants Des journalistes Des activistes Des droits de l'homme De la société civile Vous le savez très bien Que les Etats-Unis Avaient haussé le ton Jusqu'à ce qu'on est allé Vers des embargos Plusieurs fois Mais il n'a pas voulu Obtempérer Et finalement Il est resté dans sa logique Juste à ce qu'il a été Donc finalement Évincié du pouvoir Dans les années Donc 2017 Et c'est important De rappeler Que c'est un monsieur Qui a véritablement Joué un rôle important Dans la lutte aujourd'hui Contre tout ce qu'on est En train de voir En Afrique du Sud Est-ce qu'on peut appeler Un noir En terre africaine Étranger Moi je ne crois pas Parce que Ce concept en Afrique Ne s'y prête pas Je pense que Les violences Je ne fais aujourd'hui Qu'on est en train De vivre du côté De l'Afrique du Sud En réalité Ça ne devrait pas Ça ne devrait pas arriver Et ce qu'il faut Aussi dénoncer C'est le silence coupable Comme on appelle Des institutions africaines Des institutions internationales Du haut commissariat Au droit de l'homme En réalité Qui devrait servir Pour interpeller Les autorités sud-africaines Notamment prendre des dispositions Pour que de telles violences Cesse du côté de l'Afrique du Sud Parce que Antoine l'a dit tout à l'heure C'est une puissance économique Aujourd'hui L'Afrique du Sud Fait partie d'un ensemble Sur le continent africain Donc il y a quand même Ratifié beaucoup de conventions Et qui est donc Dans beaucoup d'ensembles aujourd'hui Je pense que La décision qui a été prise Par le Nigeria Par la République démocratique du Congo Et d'autres pays De se retirer De ces ensembles économiques Je pense que c'est une bonne décision Si l'Union africaine Si les Etats-Unis Ne peuvent pas interpeller Le président sud-africain Les institutions qui sont là-bas Doivent jouer un rôle déterminant Parce que Ce qui est en train de se passer Ça peut dégénérer C'est totalement Pourquoi cette réaction Moble de l'UIA Parce que l'UIA s'est proposé Justement À accompagner Le gouvernement Sud-africain Pour tenter De régler ce problème Mais Vous savez L'Afrique du Sud C'est l'un des plus gros Contributeurs financiers De l'UIA Il ne faut pas l'oublier Malheureusement Nous attendons tout le temps Que ceux dont nous voulons Nous émanciper Viennent régler nos problèmes Vous avez vu tout à l'heure Le lapsus Avec mon ami Basseco Qui disait Si les Etats-Unis Ne peuvent pas intervenir C'est justement là Le problème N'oublions pas Que l'Afrique du Sud C'est le pays Qui a été ostracisé Par tous les autres Du continent Justement à cause De l'apartheid Mais on ne peut pas Condamner l'apartheid blanc Quand il y a une sorte D'apartheid noir Contre d'autres noirs C'est absolument intolérable Aujourd'hui Il y a des moyens De pression sur l'Afrique du Sud L'Afrique du Sud C'est l'un des plus grands Pays exportateurs du continent L'Afrique du Sud Aujourd'hui a des entreprises Vous parliez d'MTM tantôt Il y a des STV Il y a des chaînes De supermarchés Il y en a plein Vous avez le vin Vous avez beaucoup De produits agricoles Aujourd'hui Ce sont des moyens De pression Et ne l'oubliez pas L'Afrique du Sud A aussi besoin Des investisseurs C'est le pays Qui reçoit L'un des plus grands Nombres d'investisseurs Étrangers sur le continent Aujourd'hui L'Afrique du Sud Est en train de ternir Sa propre image Donc refoule même Ces investisseurs étrangers De l'autre côté C'est le tourisme Dont le pays Qui prend un coup Qui prend un coup Quelque part A mon avis Si les autres présidents Du continent Ne sortent pas De leurs petits calculs Mesquins, politiciens Chacun est consacré Ne regarde qu'à l'intérieur Parce que chacun Veut se succéder A lui-même A vie Aujourd'hui Il faudrait Hausser le temps Face Au pays de Mandela Où on ne laisse pas Mandela Reposer en paix Où Comment il s'appelle En Afrique australe Désormais Où Mugabe lui-même Risque de ne pas Reposer après Voici ce qu'on pouvait dire Sur Robert Mugabe Mais aussi sur ces violences En Afrique du Sud La suite Tout homme qui fera profession De rechercher la vérité Et de la dire Sera toujours odieux A celui qui exercera L'autorité Condorcet Bienvenue chez les GG Sur Radio Espace Guinée Radio Espace Les grandes gueules Leur spécialité C'est la démesure totale Tant qu'ils ne changeront pas Nous ne changerons pas non plus Les grandes gueules A suivre tous les jours Sur la radio d'opinion Radio Espace Véritable succès story De la radio Espace Guinée Les grandes gueules Détentrice des meilleurs scores radio En Guinée De la meilleure émission talk show A donné le créneau horaire Du départ au bureau Et du retour à la maison Récoltant depuis des années consécutives Le titre d'émission La plus écoutée en Guinée Toute catégorie confondue Un grand total De plus de 5 millions d'auditeurs Ont été fidèles Au talk show les GG Diffusé jour après jour Sur toutes les stations Du réseau Adafo Média De 9h à 10h30 Un exploit qui restera longtemps Dans les annales De la bande FM en Guinée Les grandes gueules D'Adafo Média Seule émission Dans l'histoire de la radio En Guinée A franchir le cap Des 5 millions d'auditeurs A Boké Cancan Labé Sur Radio Espace Région A Kindia Sur Kanyazik En forêt Sur Zahali FM Meilleure émission talk show Panafricaine Sur le continent Jamais édité Dans la sous-région Bienvenue chez les GG Ici On ne prend pas de gants Il se passe dans la vie politique Tant d'événements inattendus Bizarres Que la Guinée Paraît fumer la moquette Chez les GG La politique Vie de société Les grandes gueules Pour l'intérêt de la Guinée Vous nous suivez en direct Sur Espace TV Merci de votre fidélité A la radio Du côté de Zé Récoré C'est sur 99.7 La même fréquence Dans le Cacandé 99 tout court à Cancan Merci de votre fidélité Dans un instant On s'intéresse A notre fil rouge A la une Et un fil rouge En continu Jusqu'au port de 11h Cette réplique nette Et sans fureture Du FNDC Donc des opposants A un projet de changement Constitutionnel en Guinée Ils étaient mobilisés hier Dans la salle Malik Kondé A l'université Ça fait polémique On en parle Dans un instant Pourquoi 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 Les réunions du FNDC Dans l'ancien état d'une université privée On se pose des questions Et donc Cette réaction Justement Du FNDC Il n'y aura Aucune consultation Encore moins De discussion Autour d'un changement Constitutionnel Il n'y aura pas De référendum Il n'y aura pas De troisième mandat Il n'y aura pas De débat Sur le parjure Pas de débat Aussi Sur le Du faux C'est du moins Ce qu'ont annoncé hier Les opposants Un troisième mandat Tour à tour Docteur Dan Sakouma Qui va me rejoindre Dans ce studio Monsieur Baouri Du mouvement Renouveau Qui va intervenir par téléphone Monsieur Fayat François Bourouneau Du PDN Également Monsieur Abdouman Sano Il est le coordonnateur national Du FNDC Ils vont tous s'exprimer Chez nous ce matin Quelques réactions Avant de continuer Corboya Baldé Qui intervient ce matin Bonjour C'était un réel plaisir De te retrouver à l'antenne Qu'il pleuve Ou qu'il neige Nous irons Avec ou sans Les anciens Premier ministre Sans doute Le oui Le remportera haut et fort Bref J'ai beaucoup de respect Pour le docteur Ousmane Kaba Mais cette fois-ci Il s'est laissé Manipuler par Célu Dalin Son ancien temple Du savoir Lieu de vie Université Koufianane Est dangereusement devenu Un siège politique C'est Corboya Baldé Qui nous envoie cette réaction Bonjour à Bouakar C'est Moussa Kouroudou Camara Je salue le futur président De la République De Guinée Son Excellence Docteur Ousmane Kaba C'est lui La solution de la Guinée Depuis le mercredi passé J'avais quitté J'avais quitté Qu'on a cri Pour venir Sejourner Bien Le message est passé D'autres réactions Cette fois-ci Avec Lamine Philo Kaba Bonjour à Bouakar Et à toute l'équipe Refuser le dialogue C'est prouvé Son intention maléfique Pour la République Nous soutenons le PM Dans ce processus D'entamer le plus possible Ces consultations Les patriotes Viendront autour de la table Lamine Philo Kaba Du côté du RPJ Akan Celle qui nous envoie ce message Gégé Abou Poutine Kabanko Je précise que le discours Du président Est dans la logique Constitutionnelle Donc c'est une méconnaissance De la loi De ne pas participer A cette concertation nationale D'autres réactions Également avec L'Ai Junior Abouakar Avec le recul Et l'analyse froide L'on est en droit De dire Que les héros africains Ont été poussés Aux dérives Par les ex-colonisateurs Leur presse S'occupant du reste Nous sommes faibles C'est tout Paix à l'âme De Bob Mugabe L'Ai Junior Kondé Qui nous envoie cette réaction Du côté de l'UFDG Cette fois-ci Avec le président De Sikora En la personne De Lamarana Yimberin Bonjour Mon avis est que Désormais le combat Est transféré A l'Assemblée nationale Donc tout se jouera Sur la majorité Qui rêve de s'octroyer Les 76 Sur les 114 députés Pour avoir Facilement Sa nouvelle constitution Pas d'élection Avec ce fichier électoral Lamarana Yimberin Qui nous envoie ce message Trois boutiques Appartenant à des Guinées Sont cassées Sources Nostalgie FM Donc c'est Notre ami Yimberin Qui nous envoie ce message Cette réaction Deux dernières Avant de continuer Bonjour Abouakar C'est Abdoul Karim Moulba Du parti UMP Al-Fakonde Se targue D'être à la fois Mandela Un camarade d'âge Et Obama Qui peut être son fils Ou bien son petit-fils Mais l'un a fait un mandat Et l'autre est parti Lors de son second et dernier mandat Alors que notre daddy Souhaitent voir les Guinéens Souffrir pour un faux espoir De voir changer la constitution Comment ils pensent devenir Ces gens Quand ils refusent de faire Les mêmes actes Qui ont permis à ceux-ci D'être perçus Comme des grands hommes De notre époque Abdoul Karim Moulba Qui nous envoie ce message Cette dernière réaction Avant de continuer On va en prendre d'autres Plus tard De cette fois-ci Pour le taureau Bonjour Abouakar A toute l'équipe C'est pour le taureau Depuis l'instant Vraiment C'est une perte Pour toute l'Afrique En particulier le Zimbabwe Car Mugabe A été un homme d'état Qui s'est battu corps et âme Pour développer son pays Cependant Je présente Mes sincères condoléances A tout le peuple de Zimbabwe Par ailleurs Comment voulez-vous Qu'un premier ministre Qui a déjà donné sa position Pour violer les lois de la République Conduise un dialogue Pour ces mêmes lois Je pense que c'est une insulte Voir même une moquerie A l'égard de ceux Qui défendent les acquis De la République Et cette dernière Je me demande De quel droit Le FNDC Peut parler au nom du peuple Il a quelle légitimité Mon oeil Pas de consultation Oui c'est Laïma Madi Kondé Qui nous envoie ce message C'est pas passé inaperçu Madame Yorou Le FNDC Rejette Le souhait Exprimé par le président De la République De voir des consultations Se mener Autour De la nouvelle constitution Oui on les a écoutés hier Vous l'avez dit Ils ont tenu une rencontre Notamment dans la salle Malik Kondé De l'université Ça pose problème Madame Yorou Oui d'aucuns disent Que c'est une université Et que normalement On ne devrait pas tenir Des rencontres là-bas Mais moi je voudrais Plutôt revenir sur Cette rencontre C'est important Non je veux juste Rélever ceci Qui n'a pas vu Des pancartes Il faut désormais De localiser Attendez Non 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 Attendez Mais je n'ai pas entendu Les mêmes indignations Quand on a vu Des antennes Quand on a vu Des universités Avec des pancartes Appelons au troisième mandat Vous avez entendu qui ? On va baisser le diapositive Vous avez entendu qui ? On a mobilisé Des étudiants Des élèves Dans ce pays Pour aller soutenir Le troisième mandat On va se calmer quand même C'est une université Importante Pour notre pays Moi je vois mal Que le FNDC Continue de tenir Ces réunions là-bas Il y a d'autres sièges Il y a le siège du PDL Le siège du UFDG Je pense que Ce sont des lieux Indiqués Pour tenir ce genre Des réunions Il y a quand même Beaucoup de rencontres Qui se tiennent à cet endroit Il y a des conférences Des formations C'est une salle de conférences C'est une salle de conférences Bon je ne sais pas Elle existe dans la scène Et alors Quel est l'impact sur le déroulement des cours ? Quand les étudiants de Kindia par exemple Sont venus réaccueillir le chef de l'Etat Là-bas au stade Fodéfissa A Kindia Avec des pancartes Dites Nous sommes une antenne Vous avez dit le stade Fodéfissa ? Oui mais attendez Mais l'université Depuis quand Depuis quand Une université publique Avec des pancartes Appelant à un troisième mandat Vous pensez que les étudiants N'ont pas d'engagement politique ? Oui mais attendez Que les étudiants aillent en leur nom Mais pas au nom de l'université C'est encore plus grave Je pense qu'il y a mieux à faire Vous avez dit un bâtiment privé Vous avez bien dit privé Il en fait ce qu'il veut Mais ce que je voudrais dire C'est pas n'importe quoi Ils en font ce qu'il veut Vous avez bien dit privé Peut-être la bonne question à poser Est de savoir si ces rencontres Ont un impact sur le déroulement des cours C'est la question qu'il faut se poser S'il n'y a pas d'impact Je ne vois pas de problème Parce que c'est une salle polyvalente Et puis ce sont les vacances C'est la bonne question Ça n'a aucun impact sur le Il n'y a même pas de cours Il n'y a pas de cours Je pense que ce sont des détracteurs Aboubacar Bien on va s'écouter les gars C'est vicieux C'est vicieux Je pense que si on va dans ce sens Vous ne me permettez même pas aussi A mon tour de démettre des opinions Si on va dans ce sens Je pense qu'on jouerait le rôle Des détracteurs du FNDC Qui pensent qu'il faut trouver la petite bête Contre Dr Ousmane Kaba C'est vraiment vicieux Je ne suis pas du tout dans cet ordre Je pense qu'il faut revenir à l'essentiel Je ne suis pas du tout dans ce sens Ce que j'ai dit L'essentiel Je suis très attaché à l'éducation Franchement pour ma part Mais tout le monde est délocalisé C'est réunion Mais allez-y Je ne suis pas un détracteur du FNDC Elle ne déplace pas le débat Allez-y madame Urou On va aller sur l'essentiel Tellement de rencontres Tellement de réunions Qui se tiennent là-bas Alors moi je voudrais qu'on aille sur l'essentiel Le plus important ici C'est la déclaration qui a été faite Après la sortie du président de la République Demandant notamment l'ouverture de consultations Par rapport au débat en cours Notamment sur une nouvelle constitution On a vu la réaction du FNDC Les membres ont été clairs Pas de débat Pas de débat par rapport à une nouvelle constitution Par rapport au parjure Vous l'avez dit Pas de consultation Parce qu'ils se disent que Normalement la limite est franchie Deux mandats pour le président Alpha Condé Et puis ils quittent le pouvoir C'est leur opinion Ça les engage Ils estiment que Après ce qui s'est passé Après notamment En se basant sur le contenu de l'actuelle constitution L'actuel président devrait normalement Rendre l'établi à partir de 2020 Et organiser de nouvelles élections C'est leur opinion C'est ce qu'ils ont voulu donc hier Nous exprimer L'inquiétude hier L'inquiétude que j'évoquais hier Elle commence déjà à se présenter Vous comprenez C'est ce bras de fer là Que nous craignons Et vous savez comment ça commence Ça commence par une sortie comme ça Les gens se radicalisent On commence par des manifestations Et nous savons où ça nous mène Franchement moi je me dis Est-ce que nous aurons la chance De ne pas faire la même chose A chaque fois dans ce pays A chaque fois il faut qu'on manifeste Pour avoir des élections A chaque fois il faut qu'on croise le fer Pour pouvoir sauter le pas Est-ce qu'on retombera toujours en arrière Comme on l'a fait après Après le push de 85 Comme on l'a fait après le push de 2008 Est-ce qu'on fera toujours la même chose Est-ce que la Guinée sera toujours vue De cette façon là Est-ce qu'on ne pourra pas être Faire un peu peut-être comme le Sénégal A côté Qui a réussi quand même à faire A organiser des élections Après deux mandats D'un chef d'état et partir Est-ce qu'on réussira un jour à le faire Moi c'est la bonne question que je me pose Parce que je souhaite que ce beau pays Que nous avons La Guinée c'est quand même C'est quand même une étoile Comme un don de Dieu C'est comme un don de Dieu Quand vous sortez Quand vous observez le paysage Quand vous voyez toutes les richesses Que Dieu nous a donné Il suffit d'un peu de bon sens D'un peu de bon sens D'un peu de patriotisme Une petite dose de patriotisme Pour permettre En fait Moi je me dis que le pouvoir C'est juste vous venez Vous servez des hommes Vous donnez un bel exemple Vous devenez une référence Et vous partez Et vous partez Et quand vous partez Vous devenez une lumière Moi je pense qu'il faut essayer de le faire A un moment donné en Guinée Parce qu'on n'a pas eu cette chance encore Et le président Al-Fakonde Je pense qu'il a Qu'il peut le faire Il a mené un parcours Moi j'ai un peu lu dans l'histoire Les gens qui ont été condamnés ici par contumence Son parcours Tout ce qu'il a vécu Cet homme peut être une référence Parce que nous avons suivi à un moment donné Quand il était le président de choses De l'Union africaine On a vu le voir à l'international Comme ça Prendre des décisions Faire des médiations Faire des médiations Faire des médiations comme ça Moi ça me rend fier de savoir Que lui c'est mon président Qui est en train de faire ça Et vous imaginez Regardez un peu les affaires Omar Konary après le pouvoir Ceux qui sont devenus Abdou Diouf qui a été à la tête de la francophonie Pendant que A Tété C'est quelque chose C'est des gens On ne les lâche jamais Quand ils sortent par la grande porte Mais voyez ce qu'est devenu Mougabé Malgré tout ce qu'on a fait Tout l'historique qu'on a réussi à faire Mais à la fin Ça a été terni par cette dérive Et c'est ce que Je ne sais pas Quand tu le dis On te voit mal Mais je pense que Ça peut être quelque chose d'honorable Il faut savoir raison garder Il faut savoir interpréter les choses Il faut sauver la Guinée Il faut sauver la Guinée Parce que Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui Ce n'est pas beau Ce n'est pas beau Et ça n'augure pas de bonnes choses Il faut qu'on puisse Tirer la Guinée de cette situation Qu'on puisse profiter de nos mines De toutes les richesses qu'on a De toute cette valeur culturelle De Je veux dire De ce panorama qu'on a là Qu'on puisse en profiter Que les Guinéens ne puissent pas Que aller ailleurs Alors qu'on n'a pas besoin d'aller ailleurs Alors c'est d'autres personnes Qui devraient même demander le visa Pour rentrer en Guinée Normalement Si tout est mis dans les meilleures conditions Merci Belle analyse Allez-y Basseko Moi je ne suis pas surpris Depuis que le débat a commencé Sur la nouvelle constitution On s'attendait tout de même A cette réaction du FNDC Oui Que les lignes se radicalisent en Guinée Et entre aujourd'hui les deux parties Et Moussa Erosi vous estime Si vous pensez que Le président Alpha Kondé Et le RPG vont facilement abandonner Ce projet de nouvelle constitution Et bien vous avez mal compris Non il l'exprime un soir Oui oui Après je suis Après je suis Après je suis Une analyse Et vous avez suivi depuis un bon temps Alors A mouvement de l'éducation Vous savez C'était plusieurs fois Invité à l'intérieur du pays Pour des meetings D'information De sensibilisation Sur la nécessité d'aller Comme on appelle A un référendum Pour doter la Guinée D'une nouvelle constitution Et ensuite On a mis plusieurs organes sur place Pour justement Vanter les mérites De la gouvernance Du président Alpha Kondé Mais on a compris Que tout cela Donc ne suffisait pas Ensuite c'est le premier ministre Chef du gouvernement Qui a clairement indiqué A l'occasion Donc de son bilan De 100 jours Pour dire aux Guinées Que lui Il est doublement D'accord Donc pour doter la Guinée D'une nouvelle constitution Et il a mis en demeure Des ministres de la République Pour dire que S'ils n'ont pas été consultés A partir de là Vous avez compris aussi Que le FNDC aussi A aussi multiplié Ses actions En installant Ses antennes Donc à l'intérieur du pays Et le FNDC a voulu manifester Par un droit Mais vous savez Donc il a été empêché Aujourd'hui C'est le FNDC Qui tient une déclaration Pour dire qu'il n'y a pas Qu'il n'y aura pas de consultation Il n'y aura pas de référendum Il n'y aura pas de troisième Moi je pense que Cette structure Est aujourd'hui En adéquation Avec ses convictions En tout cas Depuis qu'il a commencé Le combat Pour défendre La constitution en Guinée Ce qu'il faut craindre Justement C'est qu'il y ait Aujourd'hui Une rupture Dans ce qui est en train De se passer En Guinée Parce que si Du côté de la mouvance C'est qu'ils vont mener Ces consultations Justement Parce qu'on a suivi Parce qu'on a suivi Souleymane Qui est conseiller Donc à la présidence Qui est membre Du bureau politique national Du RPC Qui a dit Clairement Que cette consultation Va se tenir Avec ou sans Le FNDC Donc qui regroupe Plusieurs plateformes De la société civile Mais aussi Des partis Ce ne serait pas Alors une consultation Inclusive Donc je pense Et l'autre question Qui s'oppose C'est du fait Qu'on ait Clairement indiqué Que c'est Kassori Fofana Le Premier ministre Qui a déjà pris position Déjà dans le débat Qui va apporter Ces consultations nationales C'est vrai qu'il y a Aujourd'hui Des plateformes De la société civile Ou encore des partis politiques Notamment Bauri Qui a dit Qui a dit Qu'il est Favorable Donc à ces consultations Mais je me demande De quelles consultations Va-t-on parler Comment ça va Comment ces consultations Vont se tenir Et bien il y a Toute des questions Aujourd'hui vraiment Qu'il faut se poser Autour de ça La ligne prise Par le FNDC Claire C'est l'objet De ces consultations Qui posent problème Donc pour eux C'est illégal De parler De faire des consultations Sur quelque chose D'illégal Allez-y Antoine Permettez que je commence Par cette question Le FNDC Qui habituellement Tient ses réunions Au siège Du PDN Non pas du PDN De la PQD Habituellement Tient ses réunions A la PQD Qui est une enceinte Qui appartient A la société civile Parce que Ce que je comprends Dans la démarche du FNDC C'est qu'on ne veut pas Mettre les politiques en avant On veut que la société civile Pilote le mouvement Puisque Sanon Est le coordinateur L'université Kofiana En étant Une enceinte Qui n'est pas politique On y tient des rencontres A mon avis Certes ce sont Les vacances Mais je me demande Lorsque la rentrée va arriver Où est-ce que Le FNDC compte délocaliser Ses rencontres Parce que là Ca peut avoir un impact Sur Le déroulement des cours A Kofiana Ce qui à mon avis N'est pas logique Parce que l'école Est à politique Ce que je veux dire Pour continuer avec Cette sortie d'Alpha Condé J'aimerais qu'on revienne en arrière Par rapport à la sortie du président Généralement Quand Alpha Condé fait une sortie Ce n'est pas fortuit J'aimerais qu'on voit le contexte Alpha Condé bientôt doit aller Au sommet des Nations Unies Ce n'est pas une première Qu'Alpha Condé Pose un acte majeur Quand il doit aller aux Nations Unies Rappelez-vous de la rencontre Avec Dallin Diallo En 2016 Parce qu'il avait une rencontre Aux Nations Unies Pour le sommet Il a tenu à rencontrer Ses loupes Montrées Aux institutions internationales Que dans son pays Le dialogue Est effectif Alpha Avant ce sommet Aux Nations Unies Fait une sortie Dans un contexte Tout particulier Les Guignons ont été surpris D'apprendre Que leur président S'adresse à eux Avant-hier Même moi j'en ai été surpris Parce qu'on était A quelques minutes du journal A la télévision On a tout de même tenu A l'écouter Pour savoir ce qu'il allait se dire Parce que beaucoup S'attendaient à ce qu'Alfa Kondé Dans sa sortie Disent quelque chose Par rapport au référendum Tout le monde était braqué Sur son poste téléviseur Et j'ai vu des messages Circuler comme quoi Certains attendaient A ce que le président Se prononce Sur sa position Par rapport au référendum Si Alpha Kondé Donnait sa position Par rapport à ce qu'il s'est dit C'est sûr qu'il aurait eu Des mouvements Parce que beaucoup S'y attendaient Heureusement Il y avait une petite cause Comme ça Qui s'était emparée de la cité Justement Alpha Kondé étant politique On a tous vu ce qu'il a fait Il a tous mis cela Dans une seule de bulle Qu'il a globalisé Pour donner aux Guiniens Beaucoup On semblait dire Qu'il n'a rien dit de spécial Alors que dans ce qu'il a dit Il y avait assez Des choses essentielles Mais l'autre chose Que j'ai retenue C'est la façon De paraître du président J'ai comme l'impression Que dans la communication Du président qu'on fait On ne tient pas compte De son image On ne peut pas faire Une telle déclaration Sans sortir Sans cravate On ne prend pas compte De cela Mais c'est très important Alpha est sorti Les grandes gueules Les colles de sa chemise Relévées sur la veste On a largement compris Le stress Que le président A fait dans sa communication Parce que c'est les formes Qu'on retient dans la communication D'un chef d'état Parce qu'il s'adresse A son peuple Il avait même l'air De quelqu'un Qui faisait pitié La forme est importante Je vous assure Dans la plupart des cas Quand on fait des sorties Soit on critique la maquilleuse Soit on critique Cela qui l'habille Parce que c'est des aspects Très importants De la communication Mais malheureusement La présidence On n'en tient pas compte On ne se dit pas Que le président Parle au nom de toute la Guinée Et que ce n'est pas Que la Guinée Qui va le voir à la télévision Et donc c'est un aspect Qui pour moi Était important à noter L'autre chose pour clore C'est le contenu De la déclaration du FNDC Certes ce n'est pas surprenant Parce qu'on s'y attendait Le FNDC forcément Aurait fait cette sortie là Parce que la plupart des leaders Qu'on a entendu Ont dit qu'ils ne sont pas Pour les consultations Maintenant Est-ce que ça va arrêter Le premier ministre Qui a été mandaté pour cela C'est la question que je me pose Parce que beaucoup de leaders Sont partant pour cela Que le seconde Qu'il n'attendait que ça Pour sortir Afin de savoir sa position C'est qu'il y a aussi des centraux Justement Vous ne pouvez pas le lui dénier Je ne le dénie pas C'est lui-même Qui ne voulait pas assumer au départ Justement Allez-y à toi Allez-y plutôt Jacques Ce que j'ai envie de dire D'abord par rapport A l'endroit C'est une lecture Que je vais faire Parce qu'au départ On a voulu faire comprendre Que c'est vraiment Un combat de la société civile Que les partis politiques Étaient des citoyens Disons Dirigés par les citoyens Et étaient donc autorisés A participer Au Front National Pour la défense De la constitution Donc Abdourahmane Sano est devenu Le coordinateur Le coordinateur national Il L'est désormais Si vous voulez Confirmé véritablement Dans cette fonction Depuis Après la sortie Du président de la République Parce que pour une fois On a assisté A une sortie A une A une plénière Et après On est resté Seul Avec la déclaration De Abdourahmane Sano Parce qu'avant Abdourahmane Sano Parlait Et les leaders Selou et Seulia Accordaient Se relayaient Ou commentaient N'est-ce pas Cette sortie Ils ne l'ont pas fait hier Donc c'est quelque chose Qui peut avoir Plusieurs significations Soit On veut dire Que désormais C'est Abdourahmane Sano Le porte-parole Donc c'est lui Qui parle Je crois même C'est la difficulté Que vous avez eu hier Avec ce leader Qui était pourtant Programmé Dans l'émission L'autre chose Maintenant Pour revenir Au siège Bon Kofi Anand C'est lié A un fondateur D'université C'est lié A un politique Mais la salle La salle Il faut quand même Le reconnaître Beaucoup de choses Se font là-bas On fait même des mariages Dans la salle Malikonde On fait des conférences Là-bas Des concerts On fait des concerts Donc si on choisit Là-bas pour tenir Une conférence Que ce soit Sur une question politique Je ne vois pas Trop de mal En cela C'est vrai qu'à l'avenir Il va falloir songer Délocaliser tout ça Pour que ça puisse Bien passer Bien Mais encore une fois La sortie du président Je manque de temps C'est ça ? Oui tu manques de temps On va revenir Vous savez Je vous promets Vous aurez le temps suffisant Vous et Mohamed Marat Pour revenir Sur cette prise de position Des opposants A un projet De changement Constitutional En Guinée On parlera aussi D'un conseiller Auprès du ministère De la justice Donc impliqué Qui sera impliqué Dans un conflit Du côté de Kipé En ce qui concerne Donc la distance De séparation Entre deux concessions Et d'autres Au cadre aussi De l'administration Impliquée dans ce dossier Bah c'est quoi Donc on va y revenir Nos invités Au téléphone Et en studio Patientent On va les recevoir Tout à l'heure Dernier l'écran publicitaire Une pause On revient Pour continuer cette émission L'anormal s'impose en normes Le sens n'est plus sens L'intelligence décriée Et la médiocrité célébrée Brisons cette inversion Des valeurs Bienvenue chez les grandes gueules De Radioespace Guinée En ondes depuis plus de 7 ans En Guinée Et la médiocrité célébrée Et la médiocrité célébrée